Oui, Madame Lap, donc Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président du Césaire, chers collègues, et j'allais rajouter Monsieur Pradier. Derrière les mots, il peut toujours y avoir des actes. Il suffit pour cela d'avoir de la volonté, et pas uniquement de la volonté rhétorique, de la volonté opérationnelle. Les acteurs de la lutte contre la violence contre les femmes sont essentiellement dans les associations. On le sait lorsqu'on est sur le terrain. Ces associations sont soutenues par les pouvoirs publics, par les organismes de sécurité sociale, et cela en totale synergie avec les forces de police et les parquets. C'est cela la réalité du terrain. Ce ne sont pas les collectivités locales, ce ne sont pas l'État, les acteurs de terrain, ce sont les associations avec les forces de police. Et pour avoir assisté à de nombreuses réunions en préfecture, les forces de police sont aujourd'hui submergées par les plaintes. Elles le disent par les mains courantes, et elles ont besoin de prévention, elles ont besoin de communication. Et ça, je pense qu'il faut le redire à tous ceux qui peuvent critiquer cette résolution. Elles ont besoin de communication parce que les forces de police, aujourd'hui, elles encouragent même les organismes, comme celui dans lequel je travaille, à aider les auteurs de violences à sortir de ce cercle vicieux et donc à diminuer la récidive. Donc, on en est à aider les auteurs de violences conjugales pour qu'ils ne répètent pas cette violence-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui, depuis le phénomène MeToo, il y a un tel développement des plaintes qu'on n'arrive pas à les traiter. Donc, cette communication, cette résolution, je crois qu'elle va dans le bon sens. La lutte donc contre les violences faites aux femmes est un enjeu de société majeure. Et la région Occitanie, avec notre présidente Carole Delga, en a pris toute la mesure en confiant la délégation Égalité Femmes-Hommes à notre collègue conseiller régional, Nadia Bakkiri. C'est impérieux de lutter contre les violences intrafamiliales. Et comme je viens de le dire, la libération de la parole a vraiment révélé l'ampleur du phénomène. Cette violence, elle est aujourd'hui au cœur du couple. Elle est aujourd'hui au cœur de la cellule familiale. Elle est dans l'espace public et elle doit être éradiquée. Et je crois que se positionner, énoncer des principes, c'est faire de la politique. Et je crois qu'ici, souvent, certains rappellent qu'il faut faire de la politique et qu'il faut faire de la politique, c'est bien parler, c'est bien s'exprimer, c'est bien afficher des valeurs, afficher des idées. Une collectivité locale comme la région Occitanie ne pouvait pas ne pas s'engager avec volontarisme dans cette lutte. Elle a ainsi souhaité adopter la résolution « Save Place for Women » portée au sein du Comité européen des régions. L'objectif de cette résolution est d'encourager les pouvoirs publics et les collectivités locales à engager ou renforcer des actions pour développer une sécurité égalitaire entre les hommes et les femmes. Donc, ça a été dit, cette démarche consiste à soutenir la création d'espaces sûrs pour les femmes et les filles en prévenant notamment contre le harcèlement et les autres formes de violences dans les lieux publics. Les femmes ne doivent plus se sentir en insécurité parce qu'elles sont femmes, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans le cadre scolaire, dans le cadre professionnel, car cela limite leur libre arbitre, leur liberté de s'habiller, de s'exprimer, bref, de vivre comme elles le souhaitent. La région participe pleinement à cette lutte contre les violences sexistes dans son plan transversal pour une égalité réelle entre les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'au-delà de la résolution, je prendrai un exemple de ce plan transversal. Signer cette résolution, donc « Safe Place for Women », permet à la région Occitanie de réaffirmer son engagement, de faire de la politique si vous préférez, et ses propres actions contre ces violences dans les transports, dans les lycées et au sein de la collectivité. Ce sont ainsi plus de 700 000 euros qui ont été mobilisés depuis 2018 pour cette cause. Donc, c'est bien de 700 000 euros pour faire des choses, et pas uniquement pour parler. Pour ce qui est des transports, on peut en parler, si vous voulez, des résultats. Oui, bien sûr, ce sera important. On va voir si vous êtes plus forts que les autres, pourquoi pas. Pour ce qui est des transports, la région a inscrit le principe de prévention du sexisme dans la convention région SNCF 2018-2025. Il s'agit ici de favoriser le voyageur ensemble pour le respect de la liberté et de la dignité des usagères, des trains liaux, des conductrices, des agents d'accompagnement et du personnel féminin dans les gares. La région s'implique et s'impliquera donc pour protéger les femmes et garantir leur liberté. L'adoption de cette résolution en atteste, et je vous invite bien sûr à l'adopter. Et pour ce qui est des résultats, je pense que c'est important, puisqu'on me disait avec quels résultats. Aujourd'hui, les forces de police et les parquets sont submergées de plaintes. Donc, les résultats, on les aura dans la prévention, on les aura dans la communication. Parce que si vous arrivez à mettre un gendarme en policier derrière chaque homme qui frappe sa femme, ça va être compliqué, je vous le dis tout de suite. Donc, vraiment, je pense que cette résolution, je ne fais pas de démagogie, c'est de la com' peut-être. Il y a une partie de communication, mais cette communication, elle est essentielle pour que quelque part, les auteurs et les récidivistes comprennent qu'ils doivent s'arrêter. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci monsieur Mathieu. Merci. 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 Merci.